CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'expert CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise Bonjour à tous, bonjour Bénédicte, bonjour Christophe Aujourd'hui, cette chronique s'adresse à tous les professionnels qui tiennent une caisse dans leur activité En effet, êtes-vous sûr de répondre à toutes les obligations légales liées à la tenue de caisse ? Vos clients, votre conseiller ou votre comptable, votre banquier, tous ces partenaires vous parlent régulièrement de caisse caisse enregistreuse, ticket de caisse, vente en espèces Mais souvent, dans le terme caisse, sont confondus l'opération elle-même d'entrée ou de sortie d'espèces avec le support utilisé, caisse, caisse enregistreuse, livre de caisse, etc. Alors, nous vous proposons quelques rappels sur les obligations liées aux entrées et sorties d'espèces de l'entreprise Que nous dit la législation sur les obligations liées aux entrées et sorties d'espèces de l'entreprise ? Tout d'abord, un livre de caisse est obligatoire dès lors que des ventes en espèces sont réalisées Cette obligation concerne toutes les entreprises, quelle que soit la catégorie fiscale d'imposition, le régime d'imposition ou encore la structure juridique porteuse Sur ce livre doivent être reportées toutes les opérations, recettes et dépenses effectuées en espèces Dans le cadre de la gestion interne de l'entreprise, il est indispensable de suivre de près les opérations en espèces Celles-ci étant extrêmement volatiles, il est prudent de vérifier fréquemment que les entrées et sorties réalisées quotidiennement correspondent bien aux soldes journaliers constatés sur le livre de caisse En pratique, notamment en cas de vente sur les marchés ou aux magasins, il est possible mais non obligatoire d'inscrire pour les ventes au détail l'ensemble des recettes effectuées quel que soit le mode d'encaissement, espèces, chèques, cartes bancaires, à condition que Pour chaque entrée, le mode d'encaissement soit précisé Pour chaque remise de chèques à la banque, le mouvement soit inscrit sur le livre de caisse Et enfin, que toutes les autres entrées comme le fond de caisse et toutes les sorties telles les dépenses en espèces ou les prélèvements personnels soient bien enregistrées distinctement Il faut savoir qu'en cas de contrôle de l'entreprise, l'administration fiscale pourrait rejeter la comptabilité pour absence de caisse ou de tenue de caisse non conforme, sans parler des pénalités éventuelles Elle aurait ainsi l'initiative de calculer le résultat de chaque exercice contrôlé avec les conséquences fiscales qui en découlent Quelle forme respecter pour la tenue du livre de caisse ? L'enregistrement des opérations doit être chronologique, au fur et à mesure de leur réalisation La comptabilisation sera détaillée opération par opération Toutefois, par mesure de simplification, si chaque opération ne dépasse pas 76 euros à destination de vente ou service rendu à des particuliers Il est possible de globaliser ces opérations sur le livre de caisse en fin de journée Néanmoins, en appui du livre de caisse, vous devrez disposer d'un support permettant de retrouver le détail des opérations En outre, sauf exception, une ventilation doit être faite par taux de TVA et par nature de produit La vérification journalière du solde de caisse est obligatoire Seul le chef d'entreprise est responsable de la tenue de la caisse Cette tâche ne peut être que déléguée au personnel lors des opérations de vente au détail Bien évidemment, la caisse ne peut pas être reconstituée à postériori Si la loi ne nous impose pas le mode de support papier ou informatique pour la tenue des opérations de caisse En revanche, à compter du 1er janvier 2018 pour les supports informatiques, la loi devient très stricte Si le chef d'entreprise utilise un support papier, celui-ci devra être à minima sans spirale afin de démontrer que des pages ne peuvent être enlevées Nous vous invitons à prendre de manière très sérieuse ces obligations existantes depuis longtemps mais renforcées à partir du 1er janvier 2018 Toute opération non justifiée ou omise, même par négligence, risque d'être analysée par l'administration fiscale comme de la fraude fiscale avec l'ensemble des redressements et sanctions, y compris pénales, qui peuvent en découler Toute entreprise qui enregistre à compter du 1er janvier 2018 les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse devra utiliser un support qui satisfait à de strictes conditions D'inaltérabilité des données, de sécurisation des opérations et de conservation et d'archivage Pour ce faire, le support informatique disposera soit d'un certificat délivré par un organisme accrédité soit d'une attestation individuelle de l'éditeur concerné En outre, l'administration pourra réaliser des contrôles inopinés dans les entreprises pour vérifier ces éléments Les amendes en cas de défaut seront très lourdes Nous invitons chaque chef d'entreprise concerné à se rapprocher de son comptable ou de son conseiller Nous vous retrouvons le mois prochain pour de nouvelles Paroles d'experts Serf France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts Serf France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise